... On connaît notre histoire qu'à travers les guerres. Et c'est vrai que connaître l'histoire à travers des belles pièces comme celle-ci, ce sont des trésors. C'est une autre approche du passé, quoi, en fait. Et moi, c'est une approche qui m'intéresse bien plus. Voici Yannick, il est sculpteur sur pierre. Ce qui me fait vibrer, c'est de réaliser déjà des pièces pour des monuments connus de tous. Et puis de mettre ma main aussi sur ce travail-là. Nous sommes à Tours, en Indre-et-Loire, sur le chantier de restauration de la cathédrale. Un chef-d'oeuvre gothique, auquel Yannick, 37 ans, redonne tout son faste d'antan avec passion. La cathédrale de Tours, c'est pour moi vraiment un bâtiment important dans l'historique de mon atelier. Parce que c'est ici que j'ai commencé à travailler. Depuis 10 ans, il est à la tête de son propre atelier. Il revient aujourd'hui au chevet de cette grande dame, construite en tufaux, une pierre calcaire tendre qui a bâti les plus beaux bâtiments de la région, comme les châteaux de Chambord, celui de Chenonceau ou encore celui de Chevernier. Donc là, voilà, on est sur les parties hautes des niches. Et voilà l'état dans lequel on le découvre, en fait. Donc on a quand même assez d'éléments pour comprendre la structure. Et puis on a encore assez de sculptures pour pouvoir reproposer un décor en copie, en fait, de l'ancien. Car avant de redonner corps à la pierre, Yannick mène un travail d'investigation pour restituer, crayons à la main, les décors imaginés par les anciens et endommagés par les intempéries. Ça va être le ruissellement de l'eau qui va abîmer les pierres. On a des éléments de pierre qui vont tomber et qui vont partir un peu en poudre. Donc il faut imaginer quand même que cette pierre, elle a réussi à venir jusqu'à nous. Alors que c'est un bloc originel de la cathédrale quand même. Donc elle a quand même passé quelques siècles ici et elle est toujours là. Donc c'est quand même une très bonne pierre. Ce tufaux, c'est souvent dans son atelier situé à quelques kilomètres de tour, à l'abri de la pluie et du froid qui le façonnent. J'ai reçu de l'entreprise de taille de pierre, en fait, les blocs. Le tailleur de pierre a réalisé toute la partie géométrique du bloc. Et moi, je viens faire l'ornement sur les parties qu'il a mises en réservation. Ça concerne les frises de la corniche, les petits décors des gables et puis les petits pinacles qu'on a ici. Donc c'est une cathédrale en miniature qu'on a sur ce bloc. La passion pour la pierre qui coule dans les veines de ce tourangeau de naissance a été nourrie par l'histoire des carriers de la région. Pendant cinq siècles, ils ont extrait des entrailles de la terre, cette matière formée il y a plus de 90 millions d'années. Mon grand-père était tailleur de pierre Antoine. Moi, je suis arrivé à la sculpture par l'université. J'ai voulu me spécialiser dans l'archéologie du bâti. Et puis à travers des différents CAP que j'ai passés en maçonnerie, en taille de pierre, j'ai rencontré des sculpteurs qui travaillaient en collaboration avec des tailleurs de pierre. Et puis ça m'a donné l'idée de poursuivre dans cette voie. Pour sculpter cette pierre des rois, Yannick s'arme de gouge et des ciseaux à bois, répétant ainsi les gestes et le savoir-faire des bâtisseurs des cathédrales pour que leur travail perdure siècle après siècle. Dans les ciseaux à bois, on a vraiment une grande gamme de ciseaux, en fait, de dimensions, ce qui permet de travailler sur tous les volumes qu'on veut, en fait. Donc du monumental vraiment au travail de précision très fin, comme je suis en train de faire actuellement. Dans cet atelier, la pierre cohabite avec l'argile. Car avant de creuser dans la masse, Yannick doit s'assurer des volumes qu'il souhaite donner à ses sculptures. C'est une autre facette du travail de sculpteur sur pierre. Quand on a des grands ouvrages, avant de commencer à faire l'ouvrage en pierre, en fait, on va proposer un modèle en argile. Ça permet de corriger toutes les éventuelles erreurs qu'on ferait dans la pierre. Et surtout dans l'idée qu'on va être plusieurs sculpteurs à travailler sur la pièce. Donc comme ça, au moins, on a un modèle et on est sûr de ne pas se tromper. On travaille à l'envers de la pierre, à vrai dire. Comme on n'enlève pas de matière, on en rajoute. Donc c'est vraiment une autre approche que j'aime beaucoup, en fait. Parce que ça permet aussi de se rassurer un petit peu sur les ouvrages complexes. Si l'eau et l'humidité sont les ennemis de la pierre, l'argile, elle, s'en nourrit. Alors là, j'humidifie mon argile avant de la remballer pour éviter que l'argile se rétracte et puis que je perde au niveau de mes côtes du volume. Alors qu'ils travaillent la pierre ou l'argile, que ces outils soient la gouge ou bien le crayon, tout le savoir-faire de Yannick se met au service de chacun des monuments qu'ils sauvent pour que leur beauté continue d'illuminer l'histoire. C'est une fierté de revenir derrière des sculpteurs du 15e, 16e siècle. C'est aussi beaucoup d'émotions parce qu'on arrive derrière eux. On essaie de comprendre un petit peu leur manière de penser aussi, leur manière de sculpter et puis ce qu'ils ont voulu nous donner à voir en fait.